Les enfants sont à la fête, les parents et les enseignants pas vraiment, plutôt dans le flou. Alors ce lundi, après la classe, ils se sont réunis pour débattre sur le contenu de la loi Blanquer. On s'est aperçu qu'il y avait des avis très contradictoires, des choses qui ne ressemblaient pas du tout au texte. Les gens écoutaient ce qui se passait dans les journaux, qui n'étaient pas forcément très précis. A défaut de pouvoir échanger avec un représentant de l'académie, les parents ont confronté leurs doutes avec un intervenant bénévole de l'éducation nationale. La possibilité pour les établissements primaires d'être placés sous la tutelle des collèges ou encore l'embauche de contractuels et d'étudiants pour l'enseignement reviennent régulièrement dans la discussion. La peur, c'est que cette réforme détricote les fondements de l'école publique. Avec cette loi, on se demande comment va fonctionner l'école demain, comment vont fonctionner les enseignants demain, quel sera leur statut, quel sera le statut du directeur d'école, ils existeront vraiment encore ou pas, s'il y a un décret qui passe. Moi je travaille à l'SNCF, on a vu les économies qui se sont faites, on a vu les réductions de budget, on n'a pas d'effectifs, et c'est ce qui risque d'arriver aussi pour les écoles. Les économies, ça commence par des effectifs, ça commence par des installations. Ce soir, ils ne sont qu'une petite vingtaine de parents dans cette maternelle qui compte 80 élèves. La soirée se prolonge autour d'un pique-nique, le temps d'évoquer les suites à donner au mouvement. Tous espèrent que la mobilisation ne s'essoufflera pas au lendemain des vacances de Pâques.